Au quotidien, les challenges à DevOps vont dépendre de la taille de l'équipe et de la maturité aussi des équipes. Il y a des endroits en fait où les équipes sont déjà plus ou moins rodées, il y a des endroits où les DevOps sont mutualisés entre plusieurs équipes, donc en fonction de ces orientations, on va avoir des challenges différents et un quotidien différent. En revanche, ce qui est certain, c'est que le quotidien d'un DevOps, c'est de s'assurer que ce qui est produit va toujours pouvoir s'insérer dans le système d'information. C'est ça en fait le maître mot ou du moins le challenge global. Quoi qu'il soit, c'est celui-là. Maintenant, si vous gérez X équipes, votre quotidien va probablement plus se tourner vers de l'Ops que du Dev. Si vous êtes au sein d'une équipe en particulier, vous allez plus être Dev qu'Ops. C'est pour ça que vous allez trouver sur Internet des choses assez amusantes. On va dire, oui, le DevOps, il est 70% Dev, 30% Ops. On a vu ce chiffre qui est sorti. Il y en a qui vont inverser, il y en a qui vont dire, mais non, c'est l'inverse, ils vont vers OpsDev. Après, il y en a qui disent, oui, mais finalement, quand le DevOps a bien fait son taf, il y a du NoOps, puisque quelque part, ça s'intègre mécaniquement. Donc finalement, c'est, j'allais dire encore d'habitude en informatique, c'est des batailles de termes. Mais au final, ce qui compte, c'est le concept derrière. On a quelqu'un qui comprend qu'il y a des devs et qu'il y a DevOps et qui veut que tout s'harmonise. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Merci. Merci.